Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. La première partie, elle est consacrée à la famille. Elle est consacrée à la question de nos familles. Vous savez qu'il y a bien de choses à discuter, à parler en dehors de la politique politicienne qui, à un moment donné, devient ou produit de la racaille. On peut parler de bien d'autres choses. On peut parler de la famille parce qu'après, quand la famille est solide, quand on comprend ce que c'est, même les enfants qui vivent à l'intérieur ou qui grandissent à l'intérieur deviennent bien épanouis, ils comprennent ce que c'est l'amour, ils comprennent ce que c'est la compréhension et bien beaucoup de choses. Alors, hier, on était en train de parler des signes. Non, on était en train de parler de choses qui ne sauvent pas le mariage. Et je l'ai dit, il y en a tellement beaucoup, mais j'ai pris quelques points. Et aujourd'hui, je vais continuer avec certains points et vous donner d'autres éléments, bien évidemment. Je dis merci beaucoup à toutes ces femmes qui se retrouvent dans ce que je dis. Mais j'ai reçu des appels, mais alors des appels, des invitations, des sollicitations, même de faire des conférences sur la question. Bon, c'est vrai que les gens oublient assez vite, mais on a tant de choses sur la question. Je crois avoir même écrit un livre sur la question, mais après, je l'ai perdu, je ne sais dans quoi. Donc là, on est en train de refaire à zéro les livres en question. Mais c'était vraiment très bien parce qu'on a expliqué dans les livres, les fiançailles, les mariages, ainsi de suite. Mais après, les gens parlent toujours de l'expérience, quelle expérience as-tu et tout ça. Avant de me marier, j'en parlais déjà, les gens me posaient la même question. Tu n'es pas encore marié, pourquoi t'en parles ? Maintenant que je suis marié, les gens me disent, mais tu n'as pas encore 10 ans. Mais je suis très convaincu, quand j'aurai 10 ans de mariage, ils me diront encore, mais pourquoi tu n'attends pas tes 20 ans ? Et quand j'aurai 20 ans, ceux qui auront 50 ans de mariage, ils me diront, mais pourquoi tu n'attends pas avoir 50 ans ? Après, ça sera, mais tu sais, tu n'as que de garçons, tu n'as pas des filles, donc tu ne comprendras pas exactement comment ça se passe. Et si tu n'as que des filles, on te dira, mais tu vois, tu... Et puis voilà, on aura toujours des raisons pour refuser d'écouter. Et ça, ça existe toujours. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que tous les mariages sont différents. Ça ne se ressemble pas. Alors, chacun vit sa vie. Chacun vit sa façon de voir les choses. Parce que j'épouse quelqu'un que toi, tu n'as jamais épousé, au fait. J'épouse quelqu'un que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Moi aussi, toi aussi, de la même manière. Ta femme n'est pas la mienne. Et donc, je n'ai peut-être pas de leçon directe à te dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que comme on est des humains, il s'est fait qu'on se retrouve dans les mêmes conditions par moment. Par la même façon de réfléchir par moment. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut finalement dire pour que bateau ne va pas comprendre. Alors, je voudrais ici revenir sur la question de ceux qui ne sauvent pas le mariage. Je rappelle qu'on a dit que l'âge ne sauve pas le mariage. On a dit que la beauté, donc le physique, ne sauve pas le mariage. On a dit que l'instruction ne sauve pas le mariage. On a dit que l'argent ne sauve pas le mariage et la spiritualité. Mais je voudrais revenir sur deux petits points sur l'argent et sur l'instruction. Monsieur et dame, retenez une seule chose. L'argent ne sauve pas le mariage. Ce n'est pas parce que vous avez assez d'argent que votre mariage sera équilibré. Et ce n'est pas parce que vous couvrez votre femme des cadeaux ou vous couvrez votre mari des cadeaux que ce type ne partira pas ou votre mariage restera stable. Le mariage est assis sur autre chose. On en parlera un autre jour, mais c'est sur autre chose que le mariage est assis en dehors du matériel. Le matériel ajoute d'un confort, certes. Le matériel donne encore un peu plus de force, certes. Mais l'argent n'est pas le souffle de l'amour. L'argent n'est pas l'oxygène de l'amour. Certes, l'argent peut être la nourriture qui permet à ce que le corps soit en forme, mais le souffle, ce n'est pas l'argent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, notre vie ne tient pas par rapport à l'argent que nous avons. Notre vie tient au souffle de vie que nous avons. Il est vrai que pour avoir la meilleure qualité du souffle, il faut un peu de moyens. Il faut manger, il faut manger, il faut bien manger, il faut bien dormir dans des bons endroits, ainsi de suite. Ça permet que vous soyez bien, que le souffle soit bien. Mais le souffle en lui-même, ce n'est pas l'argent. Donc, souvent, le mariage est assis sur des choses que nous ignorons. En réalité, mais c'est même ça le socle de votre mariage. Et comme je vous ai dit, on va en parler prochainement. Alors, l'instruction, parce que comme on a dit, d'abord l'argent, ça ne sauve pas votre mariage, pas du tout. Au contraire, l'argent peut vous aider à vous écarter de votre mariage en donnant des cadeaux, en couvrant. Et beaucoup de parents tombent dans cette erreur. Vous allez voir des parents qui rentrent à la maison, tout le soir, ils rentrent à la maison, avec des cadeaux pour leurs enfants, ce qui est bien. Mais vos enfants auront du mal à vous dissocier des cadeaux. Alors, vous allez devenir des pères Noël, mais vous ne serez jamais des pères affectifs, des pères protecteurs. Vous serez finalement des pères Noël. Tu rentres à la maison, tes enfants regardent le sac que tu amènes. Tes enfants regardent le sachet que tu amènes. Tes enfants regardent ce que tu leur as apporté d'abord. Et les enfants t'accueillent en fonction de ce que tu amènes. Le jour où tu amènes moins de cadeaux, les enfants ne te suivent même pas. En fait, quand tu entres, les enfants regardent le rideau, ils regardent si papa amènera quelque chose. Ils savent que papa amènera le chocolat, papa amènera le lait et tout. Donc, on ne suit pas papa pour ce qu'il est. On suit papa pour ce qu'il a. Et c'est ça ce qui est compliqué. Mais ce sont les parents qui ont voulu ça. Mais vous avez dans d'autres familles, on suit papa parce que papa amène la bonne humeur. On veut tous être avec papa parce qu'il va nous raconter une histoire. On veut être avec papa parce qu'on va partager des moments de qualité. Ce n'est pas l'argent que papa apportera. Ce n'est pas les bonbons qu'il apportera. Ce n'est pas l'argent qu'il apportera. Ce n'est pas les téléphones. Non, ce n'est pas ça. On veut être avec papa parce que nous voulons que ce soit la dernière personne qu'on verra la nuit. Et nous voulons nous réveiller tous avec l'idée que ça va être la première personne que l'on va voir avant de partir. Et ces moments de qualité forgent un couple, forgent un foyer. Et les enfants qui sont à l'école, ils se rappellent beaucoup plus de vous en tant que père et non en tant que donateur, en tant que distributeur de cadeaux. Ce n'est pas mauvais de faire des cadeaux à vos enfants, mais vos enfants doivent commencer d'abord à vous aimer comme vous êtes avant de vous leur donner tout le cadeau du monde. Couvrez vos enfants de tout le cadeau, c'est bien. Mais empêchez à vos enfants d'intégrer votre vie, c'est pire alors. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas les souvenirs de leurs parents en dehors de bien. Et j'ai entendu des pères dire par exemple, je donne à mes enfants tout, mais tu ne leur donnes pas ton temps, monsieur. Tu donnes tout, c'est vrai. Ils étudient dans les meilleures écoles, c'est vrai. Mais quelle est la phrase que tes enfants retiennent de toi ? Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas des phrases, ils ont certainement des cadeaux qui sont périssables. Ils savent que voilà, tu les envoies en vacances, c'est bien. Tu les envoies à l'étranger, c'est bien. Mais tu n'es pas là. Tu les offres des cadeaux inférieurs à ce qu'ils méritent vraiment. Les enfants méritent le temps, ils méritent l'attention, ils méritent l'amour, ils méritent la protection. Ils méritent les quelques minutes que vous passez avec eux. Ils veulent que vous leur posez des questions sur leur vie. Qu'est-ce qu'ils rencontrent dans leur vie ? Comment ils vivent ? Les enfants ont besoin de ça. Alors si toi papa, tu te comportes comme un distributeur ou comme un père Noël, mais tu détruis tes propres enfants, tu les détruis, tu les rends matérialistes. Et les enfants vont commencer à identifier les hommes par rapport à leurs cadeaux. Donc quand un homme n'apporte pas de cadeaux, ce n'est pas un bonhomme. Même quand un homme vient parler, vient discuter, vient écouter, on ne le suivra pas. Parce que j'ai évolué, j'ai grandi dans un environnement où la présence de papa était synonyme à la présence des cadeaux. Et vous vous étonnez que vous tombez dans une situation où les enfants sont devenus des matérialistes. Pourtant, le mieux à faire, c'était d'abord de montrer à vos enfants la chaleur que vous avez pour eux. Discutez avec eux. Il est vrai, vous travaillez du lundi au vendredi. Mais prenez un peu de temps, prenez un peu de temps avec vos enfants, discutez avec eux, et vous devez marquer de votre empreinte dans la vie de vos enfants. Vos enfants doivent imaginer qui vous êtes. Mais toi, ton enfant ne sait pas si tu es corruptible, il ne sait pas si tu ne corrompes pas. Et ce qui est bizarre, je ne sais pas pourquoi j'en parle, ça je t'en parlerai dans la relation des parents et des enfants peut-être plus tard. Mais j'aimerais bien vous en parler quand même parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont aucun souvenir de leurs parents, aucun, même pas un seul. Et moi, ça m'étonne quand je pose la question à certains enfants. Ton père fait quoi ? L'enfant a 9 ans, mais il ne sait pas ce que son père fait. Wow ! Comment vous arrivez ? Qu'est-ce que ton père fait dans la vie ? Rien du tout. Il ne connaît pas. Il a 10 ans, il a 12, 15, 17, il ne connaît pas du tout. Il ne sait pas ce que son père fait. Cite-moi deux, trois bons amis de ton père. Il ne sait pas. Cite-moi deux meilleurs livres de ton père. Il ne sait pas. Moi, je peux vous citer le nombre de chemises que mon père a. Je vous citerai par cœur le nombre d'ouvrages que mon père a lus. Je vous citerai par cœur le nombre d'amis que mon père a fréquentés. Je vous citerai par cœur ce que mon père a fait toute sa vie. Parce qu'au-delà du fait que c'était un militaire, mais c'était un homme extrêmement... Mais je le dis, et je le dis encore, mon père est un ange. Oui, je vous le garantis, ce type est un ange. Parce que le type n'avait pas... Il n'était pas riche, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il m'a tellement rempli de sa présence au point que je te dis, mais wow ! Est-ce que tous les enfants du monde vivent ça ? Mais beaucoup d'enfants n'ont pas ça, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont pas le temps. Et parce que papa n'a pas le temps aussi. Bon, bref, on ferme la parenthèse, on en parlera un autre jour. Quand on parlera de famille et tout, on en parlera. Donc je reviens sur la question de ce qui ne sauve pas le mariage. L'argent, ça ne sauve pas le mariage. Tu peux donner autant d'argent à ta femme, mais si tu ne lui accordes pas le temps, si tu ne lui accordes pas la présence, si tu ne lui accordes pas l'attention, ça va être compliqué. Il en est de même pour l'homme et pour la femme, c'est la même chose. Lorsque la femme n'a pas le temps pour son mari, la femme a tout le temps à l'église, tout le temps au travail, tout le temps avec les amis, mais moins de temps avec son propre type, son propre homme, ça va être très compliqué. Et ça ouvre les portes de l'infidélité pour la plupart des cas. L'infidélité n'est pas que sexuelle. Il faut que les gens comprennent, l'infidélité n'est pas que sexuelle. Lorsque ta femme commence à prendre plaisir à parler avec un autre homme, il est vrai, ça devient de l'infidélité, mais que tu as occasionné par ton vide. Parce que si tu étais présent, il n'allait pas, elle n'allait pas vouloir aller voir ailleurs. Non, elle n'allait pas vouloir aller écouter les autres. Mais parce que tu n'es pas là, tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut. Par moment, les femmes sont là, elles veulent parler, mais vous n'êtes pas là pour les écouter. Par moment, les hommes ont besoin de parler, mais vous n'êtes pas là pour les écouter. Et du coup, le fait de ne pas être disponible à écouter l'autre, à parler avec l'autre, à discuter avec l'autre, l'autre est censé trouver ça ailleurs parce que c'est une énergie négative qu'il doit sortir. Sinon, ça va le rendre malade. Excusez-moi de vous le dire, il n'y a aucune prière pour sauver cette histoire si ce n'est pas de l'hypocrisie. Il n'y a pas de prière pour ça. Ça, ce sont des choses terrestres. Et ce sont les hommes qui doivent prendre des solutions à ce problème-là. Aujourd'hui, certains femmes mariées, certains hommes mariés, discutent avec d'autres femmes beaucoup plus sur leur propre partenaire. Parce que ce moment-là, il ne pourra pas. Quand lui, il veut parler avec sa femme, sa femme n'a pas le temps. Quand la femme veut parler avec son homme, le mari n'a pas le temps. Du coup, la femme a ça. Elle amagasine ces choses. Elle garde ça en elle. Le jour où elle trouvera quelqu'un de disponible, une oreille pour l'écouter, elle va le dire. Bande qu'on a démonté, il a s'attenté, il a ma vie à bateau. Boutique à hypocrisie, il n'y a pas de Dieu d'abord dans ça. Ici, il y a les hommes qui doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. N'allez pas accuser les autres toujours. Non, ça ce sont des histoires que vous racontez dans vos églises pour vous faire plaisir. Et si on ne vous dit pas des vérités, vous perdrez vos mariages comme ça. C'est pourquoi vous avez des femmes et des hommes qui se trompent dans le mariage parce que bon, ils ne veulent pas le manifester. Comme je n'ai pas ce que je veux, je vais aller chercher ailleurs. Et c'est humain, c'est naturel. Il n'y a pas un verset biblique qui va sauver ça. Il n'y en a pas. Vous devez remplir vos besoins en principe. Il faut résoudre un gobi no moco. Il faut résoudre un gobi no moco. Dieu fera certes par naïe, mais binou, il faut s'allonger à binou. Donc l'argent ne sauve pas. Tu peux amener ta femme en France, tu peux l'amener en Italie, tu peux l'amener en... Vous savez qu'il y a des femmes qui ont voyagé avec leur mari, mais vous avez quand même voyagé. Mais vous ne discutez pas. Voilà ma ligne à bienté. Voilà ma rapport à bienté. Mais vous voyagez quand même. C'est un voyage nul, inutile, ça ne vous aidera pas. Le premier voyage, c'est d'abord dans la tête. Lorsque vous dites, ok, je suis disposé maintenant à écouter l'autre. Ça, on va en parler quand on va parler de ce qui sauve le mariage. L'instruction ne sauve pas votre mariage. Ce n'est pas la qualité du diplôme que vous avez qui va sauver votre mariage. D'ailleurs, vous savez qu'il y a l'instruction, comme l'a dit une dame pour que j'ai beaucoup de respect, Maggie en discutait avec elle. Elle m'a dit, Christian, tu sais que ce que tu as dit est vrai parce que ma mère me disait aussi que l'instruction ne connaît pas les chimiques. Je pense que je ne me prends pas. Excusez-moi, je ne suis pas vous. Donc, je peux dire les trucs qui ne sont pas bien. L'instruction ne connaît pas chez nous, Molongomo Semba. L'instruction ne connaît pas les Mubundo. Ça ne connaît pas ces choses-là. L'instruction ne connaît pas les interdits. L'instruction ne connaît pas forcément la décence. L'instruction ne connaît pas ces choses-là. Tu peux être éduqué, mais tu es ivrogne. Tu peux être instruit, mais tu es ivrogne. Tu es brutal. Tu es égoïste, même sexuellement. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à ton plaisir à toi. Mais tu es quelqu'un de très bien instruit. Tu es avocat, tu es docteur, tu es directeur, tu es chef d'entreprise, tu es patron, tu es licencié, tu es gradué, tu es diplômé. Bref, tu es sorti de l'université la plus grande au monde. Mais est-ce que tu connais que... Est-ce que tu sais qu'on ne t'a pas appris à prendre soin de l'autre? Tu ne sais pas ces choses-là. L'instruction ne va pas sauver ton mariage. Il ne va pas te focaliser sur ton instruction pour dire que je dois épouser une professeure parce que si je épouse une professeure ou si je épouse un professeur, je serai à l'abri. Et au moins, ils vont comprendre. Non, mais écoutez, la qualité de la discussion dépend de l'éducation, pas de l'instruction. La qualité de la communication ne dépend pas de l'instruction, mais dépend plutôt de l'éducation, de l'ensemble des valeurs que vous avez. La décence, d'accord? Le fait de se mettre à la place de l'autre, le fait d'être humble, ça ne vient pas de l'instruction. Ce n'est pas parce que tu es instruit que tu seras humble. Combien de gens qui sont instruits sont orgueilleux et hautains? Et le record de divorce repose beaucoup plus entre les mains de ceux qui ont beaucoup d'instructions, beaucoup de diplômes. Les femmes qui sont diplômées, qui sont professeurs et tout, c'est elles qui divorcent le plus, y compris les hommes. Parce qu'ils veulent faire le mélange, en fait. Et quand il va parler avec une femme, avec sa femme, il a dit à sa femme niveau qu'on prend d'un côté. On n'a pas besoin de parler de chimie dans le couple. Le couple, quand on est dans le mariage, on ne parle pas de chimie, on ne parle pas de ce qu'on a fait à l'école. On parle de la compréhension des éléments les plus simples. Mais malheureusement, plusieurs personnes se trompent sur la question. Donc, ce qui ne sauve pas encore le mariage, c'est la prière. Ah mais Christian, qu'est-ce que tu veux raconter ? La prière, vraiment ? Oui, oui, je vais vous dire. Je vais vous dire dans quel sens. Beaucoup se trompent sans résultat, d'ailleurs. Ça fait 10 ans, 15 ans et ils prient pour le changement de leur type, de leur femme, mais rien n'est change. Le changement d'un homme ne dépend pas de la prière que tu fais pour lui. Le changement d'un homme dépend de sa prise de conscience et de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui change les hommes. Ce n'est pas les hommes qui changent les hommes. Ce n'est pas ta prière qui va changer quelqu'un. C'est Dieu dans sa souveraineté qui peut décider de changer quelqu'un. Il y a des cas où les hommes ou les femmes ont prié pour qu'il n'y ait pas changé. Il y a des cas où il s'y mba. Mais la majorité des cas est simbatée. Pour la plupart des cas est simbatée. Parce que vous oubliez qu'il y a des hommes et des femmes qui ne devraient pas se marier. Je peux vous rassurer, messieurs et dames, et je le dis, je l'ai développé dans un de mes ouvrages sur l'inzama-soumi et comme il y a des jours. Je dis, moi j'ai dit ceci dans ce livre qui est malheureusement perdu mais on va reconstituer. Je dis qu'il y a des hommes qui se sont mariés avec des femmes mais que Dieu ne connaît pas ce mariage. Pour Dieu, c'est des célibataires qui forniquent ou qui font des choses. Mais c'est vrai, le monde a célèbre votre mariage. Vous êtes même allé à l'église dans la série votre mariage. Mais Dieu ne vous regarde pas comme des mariés. Parce que votre union ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas dedans. Il n'est pas le centre de votre histoire. Même si vous l'appelez, vous dites qu'on a fait ça à l'église, Seigneur. Et ça perdrait le mariage d'une vierge et d'un chaste. Excusez-moi que je veux dire, il y a des mariages que Dieu n'a pas pris à lui. C'est des mariages au bout de ça la mouna moussoumi, au bout de ça la mouna mouna moulinghi et vous vivez dans ma énergie nabino. Mais ça ne sera pas à Dieu. Parce que quand tu as épousé ta femme et quand tu as épousé ton mari, tu n'as pas demandé à Dieu. Et même quand tu as demandé à Dieu, tu n'as pas attendu qu'il te réponde. Et tu es allé comme ça parce que tu étais un peu rempli d'émotions. Tu n'as pas cherché sa volonté. Tu as fait faire à Dieu ta volonté. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on fait faire à Dieu sa volonté. On prie, on a une conscience tranquille. On dit bon, c'est Dieu qui a voulu nous abaléguiter. Parfois Dieu n'est pas dedans. Dieu te laisse faire ce que tu penses. Parce qu'on l'a go ça l'air au bon, vas-y, ça l'air au bon. Ce n'est pas parce que vous vous entendez avec une femme on peut se connaître aujourd'hui mais après un, deux, trois mois après on ne se connaîtra plus on n'aura plus le même attachement. Mais si vous êtes pressé à vous engager la période d'Ouana ou l'émotion et les émotions sont temporelles. Les émotions ne sont pas éternelles. Les émotions partent. Pour le blablabakane des amopayas. Et c'est un peu des amopayas. C'est pourquoi il faut qu'une relation passe d'abord dans le temps. Et c'est le temps qui valide. Parce que le temps va révéler certains trucs. Le temps ne guérit pas parce que le temps n'a pas de vertu thérapeutique. Mais le temps permet à ce que la vraie nature ressurgisse. Mais vous, vous ne prenez pas le temps au Boulgani Lelo la tango la pogromi déjà chou l'obligromi fiancé mongolopuna au balani. Mais ce n'est pas possible parce que vous ne vous connaissez pas encore. Vous êtes tous des étrangers dans vos vies. Et après, quand la véritable image sortira, vous n'allez pas supporter cette image-là et puis vous allez casser. Donc, la prière ne va pas aider quelqu'un à changer. Oh, Nzamba, Nzambé, Asala a changé. Boko Bonde là, ça fait 15 ans moutanga a changé à gâte. En réalité, ce qui moutanga a changé était, moutanga a changé était. Bien évidemment, dans des domaines où nous nous disons mémorassal nengi a lingui. Dieu, je rappelle que Dieu est souverain. Il peut sauver les cœurs de n'importe qui. Mais cela ne sera pas faite par la prière parce que ce que vous connaissez comme des criminels, ils ont des gens qui prient pour eux pour qu'il va changer. Il y a des pasteurs qui ont des sœurs prostituées. Mais si Dieu ne décide pas que moutanga et aussi moutanga, ce qui peut y avoir moutanga, c'est la commune de la moumane a été, mais le choix, ce que tu vas faire comme choix va déterminer ton avenir. quand je dis jeune, elle est encore jeune dans sa tête. Elle est encore dans le plaisir de ce monde. Elle est encore dans ça. Elle est encore dans le plaisir de la chair. Elle n'a aucune vision de se marier. Elle commence à faire les mêmes choses. Tu dis mais au moins on a changé, tu es là, épouser, elle n'était pas encore prête. Toi, tu veux épouser un garçon. Tu vois vraiment que ce monsieur, c'est encore un garçon. Peu importe l'âge qu'il a, mais c'est encore un petit garçon. Il est encore attiré par l'extérieur. Il en a encore envie. Il n'a pas de place pour une femme. Il a la place pour des copines, mais il n'a pas de place pour une femme. Il y a des hommes comme ça qui ont 40 ans, mais qui n'ont pas de place pour des femmes dans leur vie. Ils ont des places pour des copines. Avoir la place pour la femme et avoir la place pour des copines, c'est deux choses différentes. Avoir envie de faire la vie et avoir la vie de vivre la vie sont deux choses différentes. Quand tu tombes sur un gars, il a 35 ans, il a 36 ans, il n'a aucune idée du mariage et au mouton, il n'a toujours rien. Il n'a toujours pas d'idée du mariage. Quand tu commences à vouloir faire une comme un sérieux, il se retire un peu. Parce qu'il est étouffé et dans sa vie, il n'y a pas de place pour vivre ensemble. Il y a des hommes et des femmes comme ça qui ne sont pas faits pour vivre ensemble. Il n'a pas faits pour vivre la vie à liberté, mais il n'a pas faits pour vivre la vie à l'engagement. Ils ne sont pas prêts. Alors, il ne faut pas forcer des gens comme ça parce qu'ils ont dit ça, là, Dieu ne va rien faire parce que si Dieu te donne un mariage comme ça, on vous en a pété. Dieu, c'est comme un parent qui voit que l'enfant a faim, mais l'enfant demande la nourriture qui est encore sur la marmite, pardon, sur le feu. Alors, quand toi, tu es une mère, ton enfant vient pleurer. Ton enfant, certes, il a faim, mais le beignet que tu as entre tes mains, le beignet est chaud. Si tu donnes à cet enfant ce beignet, il va se brûler. Si tu le laisses, il va pleurer. Mais tu préfères qu'il pleure en tant que le beignet se refroidisse pour que tu lui donnes. C'est exactement comme ça avec Dieu. Certaines prières que nous faisons sont à notre avis nobles, mais Dieu sait que ce n'est pas encore le moment de te le donner parce que s'il te donne ça avant le temps, ça va te faire du mal. Une mangue qu'on mange avant le temps nous fait mal au ventre. Une mangue que l'on mange après le temps nous fait encore mal parce qu'elle va être pourrie. C'est exactement comme ça avec Dieu. C'est comme ça que les gens ont des problèmes en vie. C'est comme ça que les gens ont des problèmes. qui ont été à changer la violence conjugale mais vous pour vous pensez que la violence commence par la parole. Insolence non. Non ça la boule. Un homme qui te promet qu'Akobé Taïo un jour Akobé Taïo alors si tu n'as pas un caractère fort à dire à cet homme je ne suis pas un sac de boxe et que je ne te permettrai jamais à me tabasser et si tu n'arrives pas à dire ça clairement déjà au départ casser cet élan là cet homme un jour finira par te taper et plus tu te tapes en privé un jour il va te taper en public c'est comme ça. Et Mataradongo Bongo il n'y a pas de prière pour changer ça il n'y en a pas on a brisé violence n'a été sa violence pour la briser il faut que le gars comprenne que c'est une violence si ne comprends pas ça que c'est une violence et ça complique je vois des femmes des hommes qui tabassent leurs femmes pour la plupart des cas ils ont vu ça moi je ne peux pas cogner ma femme pourquoi je ne peux pas le faire je n'ai pas vu mon père taper sa femme j'ai jamais vu mon père taper sa femme jamais pourquoi pourquoi moi je vais le faire je ne pourrais pas quels que soient les problèmes dans la beauté et puis je me suis marié avec quelqu'un parce qu'on a fait je fais le jeu je me suis battu pour faire un choix tout ce qui est brutal déjà verbalement physiquement je ne supporte pas tout ce qui est brutal je me rappelle encore et je crois que ça va déranger peut-être ça va pas déranger ma femme à la maison je me rappelle encore quand j'étais à l'université j'ai sorti avec une copine qui m'a quitté parce que je ne tapais pas je dis mais c'est une folie celle-là elle me dit non mais écoute Christian avec Christian moni depuis tous les athées à attendre les athées je me rappelle bien ces jours-là en plus imaginez pas devant notre notre dame à sacré coeur il y a il y a il y a on est devant l'église tu parles de la brutalité brutalité et puis elle me rappelle son copain comment j'arrive à le faire et ces jours-là je l'ai dit non madame en tout cas tu es tombé sur la mauvaise personne je ne peux pas je ne peux pas porter ma main sur toi je ne pourrais pas et non et puis elle a dit non elle a vécu dans un foyer dans un environnement qui permet la violence comme mot de résolution de conflit moi j'ai vécu dans un moment où la paix et la quiétude transforment les choses j'ai vécu avec un père quand il est fâché il ne raconte pas des choses il préfère partir et revenir après pour discuter donc c'est comme ça et puis ce n'est pas possible dans des femmes comme ça je ne peux pas l'épouser parce qu'il y a encore une femme brutale pour rien ou bien un peu un jour c'est permettre à mettre l'eau il y a qu'on met un bébé t'es qu'on met un dévoil à débat mais parce que son côté comète il faut pas pas oser de le faire surtout pas donc vous voyez que tu peux vous prier pour quelqu'un pour qu'il change mais si la personne ne prend pas conscience il ne changera jamais alors tu perds ton temps pour rien qui met un collègue au moment de ton oeuf non c'est un débat à changer ou t'es ou elle a pas prié au bout de la hypocrisie peut-être personne ne vous dit la vérité mais ça ne change pas les gens échangera pas tout et bah exception et ça m'a raté certes mais mouto pas changer et ça m'a raté c'est tout si dieu décide de changer il échange si lui-même décide de changer il échange mais par contre au lieu de passer tout le temps dans la prière seulement tu peux associer la prière et le conseil c'est possible tu peux prendre ton temps à parler avec ton homme à parler avec ta femme de ce que tu veux pas de ce que tu ne veux pas et ça on en parlera par rapport dans ma qualité de communication nette le banc et tu pries tu en parles tu pries tu en parles ça va être une très bonne chose donc ce qui ne sauve pas le mariage les a les a plus de quoi mais il y a un autre élément que les gens oublient ce qui ne sauve pas le mariage c'est aussi les silences ah oui ah oui les silences plusieurs personnes pensent que pour sauver mon mariage dans le mariage il faut s'entendre il faut discuter il faut parler le problème il faut les affronter tu ne vas pas commencer à magasiner des choses on m'a raconté dans le mariage quand ça fait mal il faut en parler immédiatement tu n'attends pas quand ça te fait mal parle parce que c'est en parlant que tu dégages de l'énergie négative et si tu parles tu te vides un peu effet c'est bien pour toi mais plusieurs personnes confondent le silence constructeur et le silence destructeur on a deux types de silence dans un mariage il y a le silence qui construit et puis il y a le silence qui détruit le silence qui construit non bon qui détruit c'est lesquels c'est le silence qui dénote aussi du désintéressement ça veut dire au salingamabé naboumbi au salingamabé naboumbi au salingamabé naboumbi ce que tu ne sais pas ce que plus tu amagazines ma mauvaise chose que tu crois que je ne le dirai pas maintenant je ne le dirai pas j'évite le conflit non mais non je vais éviter plus tu amagazines ces choses il y a un jour où la goutte va déborder du vase et ça ne sera pas bien il y a un moment où la goutte tombe qui est venu au moment où la goutte tu te dis mais ah on a où il y a pas oui parce qu'il y a un moment où la goutte le problème dans un mariage on ne le met pas dans le frigo on le répare on le traite et puis on passe vous ne pouvez pas garder les choses parce que le jour où ça va péter tu vas rappeler des choses et on va te prendre pour une rancunière ou pour un rancunier comment discuter comment parler de ce qui te fait mal sans blesser l'autre comment dire ça tu as vraiment des aux lignes de l'aube parce qu'il y a des façons il y a des choses aux loupes toi tu penses que tu dis bien mais ça c'est notre l'entend mal et demain on en parlera pour que vous puissiez comprendre que je peux avoir raison mais c'est la manière dont je parle qui dérange l'autre et ça bloque parce que nos mots peuvent être des ponts mais ils peuvent aussi des barrières juste nos mots nos phrases notre expression ça peut constituer un pont mais ça peut aussi être une barrière juste c'est à nous de voir qu'est-ce que l'on veut mettre de pont ou mettre de barrière donc éviter le problème ça ne veut pas dire se taire les silences destructeurs c'est le silence qui te trompe qui te dit je n'ai bon la première et fait l'hôté ton coeur finalement va être extrêmement chargé et puis à un moment donné il va faire boum il y a cassure et tu pètes les plombes et ce qui va faire c'est que quand tu vas péter qu'est-ce qui va se passer dans ton pétage ce qui va se passer dans ton pétage c'est quoi c'est que tu vas ramener des choses qui n'existent pas dans le conflit existant et ton autre ton partenaire ne comprendra pas ça parce que quand toi tu vas pas lui parler parce que tu vas pas lui parler tu vas pas lui parler mais tiens et puis lui il va comprendre il va pas comprendre le plus important ici c'est de négocier chaque chose qui se passe mal dans ton couple il faut il faut pas qu'il ait des tabous dans un couple le problème c'est la manière de faire comment tu abordes la question et nous nous avons une stratégie que l'on va discuter avec vous pour vous dire voici ce qui peut marcher parce que la stratégie qu'on a dépend du type de personnes on veut dire demain si dieu nous aide on va peut-être donner les types d'hommes et les types des femmes mais je rassure que ce n'est toujours pas la même chose bah type parce que les gens sont différents voilà un peu ce que je voulais dire et les silences constructeurs c'est le silence momentané c'est dire je me tais parce que tu t'es fâche je ne peux pas parler maintenant on va pas s'entendre si toi t'es fâché moi je peux pas me fâcher c'est obligatoire si toi t'es fâché moi je peux pas me fâcher je vais me calmer j'attendrai quand ta colère passera et je viendrai tenter vous avez vu le verbe que j'utilise je viendrai tenter de discuter parce qu'il se peut que quand je vienne pas quand je viendrai parler avec toi que tu ne sois pas prêt et je ne t'obligerai pas de m'écouter si t'es pas prêt il n'y a pas de problème j'attendrai c'est pourquoi on dit que la patience est un élément important dans un mariage la patience oh mais c'est le fruit de l'amour d'ailleurs la patience elle est importante moi il y a des moments où j'ai envie de dire des choses j'ai envie de revendiquer mes droits mais je me rends compte que ma femme ou mon partenaire n'est pas prêt elle n'est pas prête pour ça ok bon ça fait rien parce que là elle ne comprendra pas et j'attends peu importe le temps que ça prendra mais j'attendrai mais j'ai des négles et des techniques qui peuvent désamorcer une bombe de l'autre côté je vais essayer de désamorcer la bombe pour que j'introduise mon truc à moi parce que ça ne sert à rien de vouloir de vouloir construire sur du vieux si je veux parler avec ma femme si je veux parler avec mon partenaire j'attends le bon moment et le bon moment je peux le créer dans les conditions que je peux faire pour désamorcer sa colère et pour le mettre dans une situation de m'écouter ou alors si elle-même ou lui-même est disponible j'y vais mais encore une fois c'est comment je le dis c'est toujours important d'en parler donc on a complètement terminé la question de ceux qui ne sauvent pas le mariage première saison on en parlera plus tard peut-être mais demain on va rentrer maintenant dans comment on va faire pour sauver le mariage il y a tellement de choses des signes qui montrent tout ça on en parlera aussi qu'elle apporte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici le coup congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse il y a tellement de choses